Avec les mesures qu'est en train de mettre en place le Parti libéral, premièrement, ce ne sont plus les CPE qui favorisent, c'est les garderies commerciales. On sait que les garderies commerciales, le taux de roulement et la qualité, c'est moins intéressant que les CPE. Mais ils coupent aussi, et ça, ça n'aide pas. Ils coupent dans l'éducation des bibliothèques, ils coupent directement les organisations de femmes, le Conseil du statut de la femme et les fédérations. Ce qu'ils ont fait en santé, je ne pensais pas que c'était possible au Québec. Remettre en question l'avortement, le droit à l'avortement, la procréation assistée, c'est directement les femmes qui sont visées. Quand ils révisent la rémunération des médecins, et que là ils disent, les congés de maternité, ça ne marche plus, c'est encore les femmes qui sont visées. Puis quand ils font la rémunération, puis qu'ils veulent chronométrer le temps que les médecins vont mettre avec les gens, bien c'est les cas les plus complexes qui vont écoper, puis que les médecins ne voudront plus avoir. Puis dans bien des cas, c'est les femmes. Ça n'a pas de bon sens. Et on va travailler fort avec tous les mouvements sociaux d'ici 2018, mais ce n'est pas compliqué. Il faut les mettre dehors en 2018, parce que je ne peux même pas imaginer, si jamais ils étaient réélus en 2018, à quoi ça ressemblerait? Vous voyez le saccage agrandant? Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.